Salut les amis, heureux de vous retrouver pour une émission un peu spéciale consacrée au 25e rallye de l'Ardèche TV07, toujours au cœur de l'événement. Pas moins de 105 voitures seront au départ de ce rallye 5 R5, c'est-à-dire des gros véhicules sont au départ. La concurrence va être rude pour aller succéder à Arnaud Masclot au palmarès. Arnaud Masclot qui sera d'ailleurs présent sur ce rallye avec la voiture numéro 1. Allez, on va embarquer tout de suite pour la première journée, les interviews des prétendants à la victoire juste avant le départ de ce rallye ici à Vels-les-Bagnes. Allez, avec Nicolas Schifano, Nicolas, t'es rare des choses que tu aimes bien. On t'avait vu l'année dernière lors du Bavivaré avec une voiture différente, elle était rouge, celle-là elle est bleue, c'est la nouvelle Kid Car, qui a fait son apparition il y a quelques semaines du côté des Bouches-du-Rhône. On va dire que ça va être quoi ? Encore un rallye de prise en main ou vraiment tu as envie d'exploiter au maximum les possibilités de la voiture ? Déjà bonjour, merci à vous. On espère être déjà d'entrer dedans. Le problème c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y avait pas grand chose de différent avec la F2000, mais on est loin du compte en réglage et on travaille, on travaille. On n'a pas eu le temps de faire une séance d'essai entre l'autre et le rallye d'Ardèche, donc en espérant que ça marche de suite comme on espère. Après, je pense qu'il va y avoir des conditions très très compliquées, dignes d'un vrai rallye d'Ardèche. L'année dernière, on a eu un rallye d'Ardèche sec qui n'était pas le vrai rallye d'Ardèche, donc là entre la pluie, les feuilles, les châtaignes, ça va être très compliqué, surtout avec une grosse deux roues comme ça. Après, on est là pour se faire plaisir, donc le temps a l'air de se lever, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas plaisir. On est à quelques minutes du départ de cette 25e édition et dans quel état d'esprit tu es là à quelques minutes du départ ? Écoute, le matin du rallye, on est toujours un peu stressé, mais bon, c'est normal. On va dire que la météo, il n'y a pas une super bonne météo, mais aujourd'hui quand même, je pense qu'il n'y aura pas de brouillard. Les routes très humides, très piégeuses, mais il n'y a pas de brouillard, donc il y a une belle concurrence. Il y a 7 R5, il n'y a que des bons pilotes, donc ça va bagarrer, c'est sûr. On se souvient que l'année dernière, ça s'était joué vraiment à quelques dixièmes, mais ça s'est joué dans les dernières spéciales. Est-ce qu'on risque d'avoir un peu le même scénario que l'année dernière ? On se souvient que l'an passé, le choix de pneus avait été important aussi. Donc là, par contre, l'avantage peut-être de connaître le terrain va être primordial. Oui, la connaissance, il fait toujours, mais là, le choix de pneus est compliqué, donc du moment où on ne met pas les essuie-glaces, normalement, il n'y a pas de pluie, mais il y a quand même les feuilles. Soit on part en slick tendre, ou alors on a quand même deux, trois gommes de slick, donc il faut essayer de faire le bon choix et être à l'arrivée, surtout. Oui, et puis on l'a vu lors du dernier rallye des vallons d'Ardèche, tu avais marqué les esprits dès la première spéciale, où tu avais signé un scratch avec plus de dix secondes d'avance. Et finalement, après, ça t'avait permis lors du rallye d'arriver après à gérer. Est-ce que tu es un peu dans le même état d'esprit, là ? Non, après, on ne va pas partir couteau entre les dents, il ne faut pas faire d'erreur, c'est très pire jeu. On va rouler comme on sait faire, essayer d'être le plus propre possible, et puis on verra ce que ça donne. Si on peut gagner, on gagnera, si on est derrière, on est derrière, on ne sait pas du tout, mais bon, le principal c'est de faire le rallye à la maison, prendre du plaisir, et voilà, c'est génial. Une saison qui s'est bien passée, on a vu que ça se passait de mieux en mieux avec la voiture, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même sur ce rallye de l'Ardèche, de la concurrence. On le disait en off, un vrai rallye, avec beaucoup de critères à prendre en compte, donc incertitude avant ce départ quand même. Oui, c'est ce qui fait la beauté du rallye de l'Ardèche, je dirais du grand rallye de l'Ardèche, parce qu'on va avoir une diversité, il va vraiment falloir lire la route, avec beaucoup de pièges, on a tout, on a les châtaignes, les feuilles mortes, de l'humidité. Et a priori, on n'aura pas de brouillard ce matin, donc ça c'est déjà bien, mais oui, il est dans sa configuration Montecarles des années sèches, si on peut dire, c'est-à-dire au noir, mais il faut vraiment gérer la course avec sa tête et un bon choix de pneus. Oui, il va y avoir trois boucles au programme, mais ça va être trois boucles différentes. Ce matin, les conditions ont démarre tardivement, cet après-midi, on va avoir un peu la nuit, l'humidité qui va tomber sur les hauteurs, et demain matin, on va avoir encore d'autres conditions, parce qu'on va partir plus bonne heure. Donc là aussi, un élément important, ça va être les choix de pneus. Oui, après, sur le week-end, je ne pense pas qu'on ait des grosses, grosses variations quand même. Je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses entre cet après-midi, demain matin. Mais c'est vrai que le premier tour de cet après-midi, et notamment le Burzé, ça va être le juge de paix. On va vite voir, on va dire, comment ça se passe. Et puis, il y a le copilote d'expérience qui est là. Expérience, c'est un grand mot, expérience. Ce qui est magnifique, c'est de venir faire le rallye de l'Ardèche, parce que faire un rallye sur les routes du Montecarles de l'époque, prendre le départ de Burzé, faire les spéciales qu'ont fait tous les champions du monde quand même. C'est vraiment un grand plaisir de passer où sont passés tous les champions du monde de rallye. Avec quelle ambition est là Dominique Moulin sur ce rallye ? L'ambition serait bien sûr de gagner, mais après, ça va être très compliqué. On connaît Arnaud, ça va très, très vite. Et après, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il faudra rester sur la route déjà en premier temps. Et le premier tour, il va être très compliqué, parce que le choix des pneus va être déterminant. Et puis, ça va être très compliqué de se lâcher. Alors, qu'il se lâche et qu'il ne se passe, ça peut faire des très, très, très gros écarts. Oui, c'est quand même le fait mot là. On a eu Arnaud, on a eu Bruno. Oui, on voit que l'idée, c'est quand même de rester sur la route. Preuve que les conditions qui sont proposées aujourd'hui à tous les pilotes ne sont pas simples. Ah non, non, elles ne sont pas simples du tout. Honnêtement, le rallye, je l'ai fait peut-être 20 ou 25 fois. Je n'ai jamais vu le burzé avec autant de feuilles et quoi que ce soit. Donc, il paraît qu'ils ont balayé ce matin, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu le burzé aussi avec des feuilles sales. Et donc, on verra bien. Encore, on n'aura pas de brouillard aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Et Dominique, on n'aime pas parler de ces mauvais souvenirs, mais il y a quelques semaines, tu es sortie de la route du côté de la Drôme. Est-ce que ça, ça joue dans la confiance, par exemple, sur un rallye comme ça ? Sur une route comme ça, on y pense obligatoirement. Je vois qu'on a fait le valoir des choix. La première spéciale, elle était comme ça. Tu ne te lâches pas, c'est clair et net. Et puis après, c'était dommage, parce que dans la première spéciale, le valoir, Arnaud nous met 10 secondes et on finit à 13. Et des routes comme aujourd'hui, tu y penses automatiquement, c'est obligatoire. Comment tu appréhendes ce rallye ? Alors oui, c'est un rallye qu'on avait découvert en 2018. On était bien avec la Subaru ici, à vraiment une grosse surprise, parce qu'il avait neigé et glacé la première année où on était venu. Ma grande surprise, on était dans les temps d'Arnaud Mascaux, alors j'étais un peu étonné. Et puis après, on a fait une grosse sortie de route, donc je pense qu'on a été un peu trop d'attaques. Et puis on est revenu en 2019, pareil, on n'était pas trop trop mal. On avait beaucoup subi dans le brouillard de nuit, parce qu'on n'est pas du coin, on est du VAR nous aussi, donc on se déplace un peu partout. Et là, on va essayer de voir avec la Skoda ce qu'elle peut donner ici. Bon, on a fait une saison en général, on ne court pas beaucoup à la maison, on court beaucoup à droite, à gauche. On voudrait vraiment préparer le rallye du VAR qui sera le rallye à la maison. Et voilà, bon, la victoire, je ne pense pas, mais j'aimerais même battre pour le podium, ça serait top, ouais. Allez, avec Oliver au départ de ce rallye. Oliver, what's your ambition for this rallye? This is a test for us. We are competing in the motorsport games next weekend. We had an accident on rallye Montblanc, so we want to reunite ourselves with the car and just get into a rhythm and get comfortable again. And do you know the rally and the special Burzé, Ray-Pic, it's a mythic special? Yeah, the stages look very difficult, very tricky. Yesterday, there was a lot of fog. Comment on appréhende ce rallye de l'Ardèche? Bon, on a un peu l'appréhension du brouillard, parce que bon, hier on a reconnu les spéciales dans le brouillard. C'était vraiment à l'enfer, c'était très, très, très dur de prendre des notes. On espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas au moins le brouillard. Bon, si on a la pluie, ce n'est pas grave, mais je ne veux pas le brouillard. Après, le tracé est magnifique. On était venu en 2004, on avait fait la montée du Burzé, la cascade du Ray-Pic, donc on connaît à peu près deux spéciales. Il n'y a que la montée du bois, qu'on ne connaît pas trop, mais j'espère qu'on va se régaler et qu'il n'y aura pas le brouillard. Et l'objectif, on a vu qu'il y avait de la concurrence aujourd'hui. Le plateau est très relevé sur ce rallye de l'Ardèche. C'est quoi l'objectif ? Peut-être aller accrocher un podium ? Non, après, je pense que le podium, ça va être compliqué, parce que tous ceux qui sont devant un R5 l'ont déjà fait au moins une fois ou deux récemment. Donc je pense que la connaissance du terrain va être galère pour nous, mais on va quand même tout faire pour être bien classé. Et FAUV a été lancé dans la première épreuve spéciale, entre Burzé et les Seine-Coudulé, longue de 14,711 km. On le disait comme on l'a entendu avec les pilotes en interview. Tout le monde partait un peu dans l'inconnu dans ces spéciales, avec des conditions climatiques et surtout une qualité de route compliquée à aborder. Eh bien, Arnaud Masclot signait le temps scratch dans cette ES1 devant Dominique Moulin qui pointait à 4 secondes. Bruno Ginoux venait compéter le podium à 11 secondes. L'anglais, le britannique Olly Mellor, quant à lui, pointait à 13 secondes. Et de suite, droite 80, moyen. Et gauche léger, sur droite 30, sur droite 30, et droite 45, au guérin. Droite 45, au guérin. Et gauche 90, point. Et droite de 47, et 100 mètres. Dans cette épreuve spéciale numéro 2 qui conduisait l'épisode de Lachan Raphaël Aperer, la fameuse spéciale du réplique tout en descente. Eh bien, Bruno Ginoux venait se repositionner dans le deuxième temps scratch de cette ES2 avec un Dominique Moulin un peu en retrait qui pointait à 10 secondes du leader Arnaud Masclot qui venait signer le deuxième temps scratch quant à Jonathan Escudero en difficulté. Lors de la première épreuve spéciale, il venait se repositionner à la quatrième place. Dans la troisième, eh bien, on prend les mêmes et on recommence dans un ordre de coups petit peu différent, même si le leader restait toujours le même, Arnaud Masclot, qui continuait à accentuer, eh bien, son avance avec 4 secondes 5 sur Dominique Moulin qui remettait les pendules à l'heure face à Bruno Ginus. Jonathan Escudero commençait à s'installer à la quatrième place du classement dans cette ES3 qui, on le rappelle, eh bien, secourait du côté de Bois-de-Cuse, c'est-à-dire qu'on partait du col de Louchère et on remontait là-haut du côté de Lachan dans le Bois-de-Cuse. Donc, on en avait terminé avec cette première boucle de la matinée. Le temps, eh bien, d'écouter les impressions des pilotes. Pour le moment, on va dire que tout se passe pour le mieux. Les plans se déroulent comme tu le pensais. Ouais. Ben, on a, comme je te disais tout à l'heure, on a fait un choix de pneus un peu osés. On est partis en slick, en gomme dure. Il y a eu un arrêt de course au départ de Burzé, donc, il paraît 15 minutes de retard. Les pneus refroidissent un peu. Finalement, j'assure un peu le bas de Burzé et ça le fait. Les pneus montent en température. On arrive à se faire plaisir. Le chrono est bon. Dans la 2, c'était les pneus idéals. Il y avait vraiment un bon grip. C'était sec. Dans la 3, on a assuré un peu, mais le rythme était bien. On s'est vraiment régalé. On a pris du plaisir. Là, ça doit nous faire 17, 18 secondes d'avance. Voilà, c'est bien. Bon, maintenant, il faut continuer à garder le rythme et rester éveillé, comme on dit, parce qu'on l'a dit, les conditions sont piégeuses. Il faut rester concentré tout de même malgré l'avance. Ah oui, oui. Le moins de petits écarts, le tête à queue, la crevaison, tout peut arriver à un rallye. Tant que tu ne passes pas la ligne demain à midi, c'est juste au dernier kilomètre. Il peut arriver même un pépin sur la liaison. Tant qu'on n'est pas au parc fermé, il faut rouler. Dans le rythme, en ce début de rallye, malgré une S2 un peu compliquée, où tu as été un peu peut-être en dedans, et finalement, tu as bien redressé la barre dans le S3. Oui, en fait, on n'avait pas du tout le même choix de pneus Carnot. On a mis des onze retaillés, et le problème qu'il y a eu, c'est que... Eh bien, dans la descente, j'étais dix fois totale, donc je n'ai pas pu taper dedans. Donc, en plus, ça m'a fait partir dans un rythme très moyen. Et avec des onze, si j'attaque plus, je l'aurais déchiqueté. Et après, dans la Troie, je suis bien, je suis très content. Bonne première table de rallye. Finalement, on a vu que, notamment dans la 2, tu étais bien dans le rythme face à Dominique et Arnaud. Belle bataille pour le moment entre les trois voitures. Oui, c'est dommage, j'ai jambé un petit peu dans la Troie. J'étais un petit peu sur la réserve, alors qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où ça passe plus vite. Mais on a déjà fait un premier tour, là, c'est bien. Le burzet reste très piégeux. C'est vraiment le burzet comme on l'aime. Mais bon, il faut faire attention, il faut rester prudent. On a fait un bon choix de pneus. On est content pour le moment, tout va bien. Tu es dans le rythme, mine de rien, avec les trois Ardèchois de devant, même si je suppose que c'est compliqué, quand même, ce début de rallye. Oui, je pense qu'on aurait pu être mieux. Dans la première, on est trop souple, on fait un gros tête-à-queue, on a la chance d'être là. En quatrième, on a vraiment... Les routes ne sont pas larges dans le Langue-Burzet. On a perdu une 30 secondes pour repartir, donc devant, ils prennent le large. On redurcit la voiture dans la 2, c'était un peu mieux. On n'était vraiment pas très, très loin d'eux autres. Et dans la 3, pareil, au démarrage, un problème de pop-off, d'ouverture. Donc on n'a plus de pression de turbo. Donc on subit toute la montée et arrivé un peu sur la fin, on a retrouvé sur cinq bornes de l'arrivée, de la puissance. Bon, je suis un peu déçu, mais bon, on est là quand même. Et il faut vraiment que j'arrive à être un peu plus près des trois premiers. Et au niveau des choix de pneus, toi, tu étais sur quelle tendance, dans ce début de rallye ? Moi, j'avais pris des réglages pluie avec des pneus soft, des pneus tendres, retaillés. Ce n'était pas la meilleure des options, mais ce n'était pas la plus mauvaise. Vraiment, c'est le châssis, on n'aurait pas dû toucher. Bon, voilà, je pense que si on n'avait pas fait le tête à queue et perdu une trentaine de secondes, on aurait pu vraiment être un peu mieux que ça. C'est le châssis, c'est le châssis, c'est le châssis. Dans le S4, le S5 et le S6, c'est-à-dire dans la deuxième boucle, c'est là, visiblement, que tout allait se jouer entre les leaders. Eh bien, Arnaud Masclot continuait, eh bien, ça marche en avant puisqu'il signait le scratch dans les trois spéciales qui étaient de nouveau au rendez-vous des pilotes. Dominique Moulin continuait, eh bien, à bien s'installer sur la deuxième marche du podium qu'entra Bruno Ginoux. Il fallait qu'il surveille ce qui se passe dans les rétroviseurs puisque Jonathan Escudero, le pilote varroi avec une Skoda Fabia, eh bien, venait signer des temps proches de lui, toujours à la quatrième place. C'est dans le brouillard et le mauvais temps que démarrait cette ultime journée du dimanche pour les rescapés de ce rallye de l'Ardèche. Eh bien, on vit des conditions climatiques et c'était sans doute la plus sage décision à prendre pour respecter l'intégrité des pilotes. Eh bien, la première spéciale de Berzé a été annulée. Impossible de piloter en sûreté avec l'épée brouillard qui était présente, notamment sur les hauts de la spéciale, dont première spéciale annulée. Les pilotes étaient lancés tout de même dans l'épreuve spéciale numéro 8 et c'est donc Arnaud Masclot qui signait le scratch. Nos genoux jouaient quasiment à armes égales puisqu'ils pointaient à un dixième d'Arnaud Masclot. Jonathan Escudero venait pointer et bien sommé sur le podium à deux secondes de neuf. Oli Mélor, quant à lui, était quatrième. Dominique Moulin, cinquième à cinq secondes. Voilà donc le top 5, mais qui n'allait rien changer puisque l'épreuve spéciale numéro 9 du mois de Cluse était elle aussi annulée. A cause de conditions difficiles, impossible de conduire en toute sécurité. C'est donc un peu déçu que les pilotes ont rentré, mais avec quand même une grosse approbation du choix des organisateurs qui ont joué la sûreté et leur sûreté. Rien n'a changé dans cette deuxième journée. Et donc le podium de ce 25e rallye, c'était Arnaud Masclot qui l'emporte devant Dominique Moulin, troisième Bruno Ginoux, quatrième Levarois, Jonathan Escudero. Oli Mélor, l'anglais, cinquième avec la protoche. Un succès véritablement pour l'ASA de l'Ardèche puisque beaucoup, beaucoup de monde était présent au bord des routes tout au long du week-end. On remercie d'ailleurs les spectateurs d'avoir respecté les consignes de sécurité. Bravo à l'ASA d'avoir offert un tel spectacle durant le week-end comme quoi le sport automobile plaît en Ardèche. Ça nous a rappelé des bons souvenirs. Ça en appelle d'autres. Et on vous donne rendez-vous dès la fin du mois de novembre avec un nouvel opus du rallye en Ardèche. L'ASA de l'Ardèche sera encore sur le pont avec le rallye du Bâle du Paris qui sera encore en novembre à la fin du mois de novembre. Voilà donc, on rappelle le classement. Arnaud Masco, Dominique Moulin, Bruno Ginoux. Podium 100% Ardèche-Ois pour cette 25e édition du rallye national de l'Ardèche. Ardèche-Ois pour cette 25e édition du rallye national de l'Ardèche. Sous-titrage FR ?